Des bulles en langue corse, quoi de plus normal pour une BD sur l'enfance de Napoléon. L'ouvrage, piloté par le conservateur de la maison Bonaparte, Jean-Marc Olivez, y est confié au pinceau de Charles Tchamfara, animel rigueur scientifique et pop culture. Il y a effectivement un cadre, déjà il ne fallait pas déborder d'un point de vue historique ou anachronique. Pour le reste, j'étais quand même laissé très très libre par Olivez, qui a été client à peu près de tout ce que je lui ai proposé. Mais l'histoire s'y prête, parce que c'est quand même des personnages assez extraordinaires, qui ont tous des parcours et des vies assez incroyables. Car pour une fois, ce n'est pas Napoléon le héros, mais Leti, dit à Charles, Lucien, Camille, ou Minan à Saverg, c'est-à-dire les hommes et les femmes qui ont entouré le jeune Naboulione. Et comment ne pas avoir un faible pour la tante Gertrude, sa marraine, une virago du XVIIIe siècle qui galopait dans le maquis auprès de Pascal Paoli. La coiffure aussi indisciplinée que le caractère, la BD nous fait découvrir une galerie de personnages très inspirants. La plupart de ces personnages n'avaient pas de représentation, très très peu, et surtout des gravures qui sont peu adaptées à un transfert direct. Donc j'ai beaucoup inventé, en partant de tableaux, de personnages contemporains, mais beaucoup d'inventions aussi. Désormais, même les personnages les plus obscurs de la constellation Bonaparte s'exposent et prennent corps. Il aura fallu attendre 250 ans. Sous-titrage Société Radio-Canada